Musique Là j'ai tourné ma vidéo pour ce soir J'ai toujours pas monté, j'ai toujours pas mangé Il est 14h30, tout va bien Alors là pour le coup je suis super assortie Avec mon haut, mon haut il vient de chez Asos C'est la marque Bershka mais il est en rupture On me l'avait beaucoup demandé sur Insta donc je vous le dis ici Alors il faut que j'arrête de me toucher les cheveux Vraiment parce que j'ai regardé des images Des fois quand je raconte un truc, je suis toujours en train de me toucher les cheveux C'est insupportable Là j'attends, j'ai commandé Burger King Franchement j'avais pas du tout envie de manger Burger King Mais à cette heure là c'est les seuls qui livrent, je voulais manger des pâtes Mais pas des pâtes que je fais moi, genre des bonnes pâtes Mais le restaurant que j'aime bien est fermé Donc du coup je me suis rabattue sur Burger King Et là je vais commencer le montage Il n'y a rien qui va aujourd'hui Toutes les marques me font chier, tout le monde me fait chier Il y a des jours comme ça où j'ai envie de disparaître Vraiment J'aimerais ne pas exister du tout Qu'on me laisse tranquille Je ne sais pas être dans un endroit où il n'y a rien Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseaux sociaux Je suis dans un champ de fleurs et je cours toute nuit dans un champ de fleurs Et personne ne vient m'emmerder Mais bon, ce n'est pas la vie que j'ai choisie Je ne me plains pas de ma vie, c'est moi qui l'ai choisi Mais des fois j'aimerais bien qu'il en soit autrement J'ai des choses à faire par dessus la tête Je ne sais pas comment m'en sortir J'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose Et franchement ça doit être vraiment chiant pour vous Mais c'est tout le temps la même chose J'ai l'impression que les jours passent vite Et en même temps passent lentement Je ne sais pas comment l'expliquer Allez, je vais travailler Attendez, avant de travailler j'ai reçu plusieurs colis J'ai reçu ça aussi ce matin Du coup je vais les ouvrir avec vous Alors déjà j'ai reçu je pense Des petites nouveautés de chez Mick Alors on a eu un sunscreen Sunshine Skin Tint Teint rayon de soleil Avec une protection 30 Ah, 30 médium Bon, ça je sais direct que je ne vais pas pouvoir le garder Mais je vais quand même regarder Je vais donner à ma soeur Je le mettrai à donner Ça se présente comme ça Et alors je ne peux même pas voir la teinte Comment c'est, c'est une petite bille ? Alors apparemment, regardez Je vous montre le petit papier si jamais vous voulez faire pause Pour lire, il y a toutes les nouveautés que j'ai reçues je pense Enfin, je n'ai pas reçu toutes les teintes Mais je vais regarder Parce que j'ai reçu des petits papiers Avec, ah voilà C'est un produit 3 promesses Soin teinté, huile visage, écran solaire 30 Il y a plusieurs teintes du coup Ici, bon moi j'ai reçu la teinte médium Qui est clairement beaucoup trop foncée pour moi Donc moi c'est plutôt fer La plus claire du coup Ou light à la limite Ce sera dispo chez Sephora A partir du 12 février Donc ce sera dispo Quand vous verrez cette vidéo Appuyez, faites rouler, estompez Le tour est joué Ah ok, donc en fait on l'applique en roll-on Comme ça Enfin, je suppose que c'est un packaging Qu'ils ont acheté Parce que c'est le même packaging Que leur huile Ils ont une huile déjà Qui s'applique comme ça Et qui s'étale après Donc je suppose que Ce n'est pas une couvrance énorme Par contre, je ne pourrais pas l'essayer Je pense que peut-être Je rachèterai une teinte Si jamais j'ai envie de tester Mais ce sera plus cet été Parce que là pour l'instant Ce n'est pas le tout genre de produit Que j'utilise Mais cet été, pourquoi pas Ensuite, moi ce que je voulais vraiment tester C'est les craies couleurs Ils appellent ça Donc j'ai eu deux teintes Je crois que c'est ça Ouais, c'est ça En fait, c'est des sortes de petites craies Vraiment comme ça Multi-usage de ce que j'ai compris Alors attendez, je ne sais pas Alors voilà, ça s'ouvre comme ça Ah, c'est vraiment un petit Une petite boîte Et on sort la craie Donc je vais essayer Ah, c'est marrant Je ne sais pas si je vais aimer Mais je trouve ça Je trouve ça différenciant Des autres produits Je guette mon livreur Il arrive bientôt C'est rapide pour une fois C'est souvent rapide Après, en fait C'est soit c'est hyper rapide Soit j'attends une heure et demie Il n'y a pas d'entre deux Et là c'est une dorée Ça marque bien Franchement, on dirait vraiment Des petits crayons Des petits crayons crayola Là, qu'on avait quand on était petit Excusez-moi, c'est mon ordi Qui fait ma lumière Et c'est lui qui fait aussi le souffle Mais ça vous avez l'habitude Maintenant, je n'ai toujours pas changé d'ordinateur Ça commence à urger Mais même ça, je n'ai pas le temps Et ça, ce sont des repulpants Pour les lèvres Avec une couleur Donc ça se présente Bon, classique Comme ça Voilà, repulpant Donc j'imagine que ça doit picoter un peu les lèvres Donc ce n'est pas exactement Le genre de produit que j'aime bien Mais par contre, je pense que Je testerai J'ai eu deux couleurs J'ai eu ces deux couleurs-là C'est Wired et Charged Et voilà Pour le paquet Milk Alors là, c'est un colis de l'agence NiceWork C'est une agence qui s'occupe des envois pierres de certaines marques Et là, c'est un colis Kat Von D apparemment Ah, trop bien ! Je voulais l'acheter Je voulais l'acheter quand elle est sortie Mais genre, c'était l'année dernière Et je ne la trouvais pas sur Sephora Et j'ai voulu l'acheter sur le site Kat Von D officiel Et elle était en rupture Du coup, j'avais un peu abandonné l'idée C'est la base à paupières Je suis trop contente J'ai vraiment envie d'essayer En fait, c'est vraiment particulier comme produit Vous voyez, c'est comme ça C'est bifasé Il faut mélanger Et ça ne fait vraiment pas du tout comme la P.Louise C'est transparent Et ça fait vraiment un film hyper léger Pour intensifier les fards et tout Je suis trop contente J'ai vraiment trop envie de tester On a le Go Bigger Go Home Mascara Bon, ça vous connaissez Ah, un Lash Primer Epic Curl Ça, je ne connais pas non plus Mais qu'est-ce qu'il fait mon livreur ? Il se barre Il est complètement à l'opposé de chez moi Et il ne doit pas livrer une autre commande Ça va arriver froid encore Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vais attendre une heure et demie Donc ça se présente comme ça Je vais ouvrir juste pour regarder la brosse Ah, mais c'est noir Ah, je pensais que ce serait blanc du coup En fait, non J'ai l'impression que c'est noir Ou que c'est gris Je ne sais pas Vous, vous ne voyez pas ? Ah, voilà Particulier Je ne sais pas À tester, ça aussi Et on a une petite palette Le bruit là À l'arrière, c'est Penelope qui a pris un carton Je ne sais pas ce qu'il fait l'autre J'en vais pas Je galère trop aujourd'hui Depuis ce matin, je galère C'est comme ça Ensuite, j'ai reçu un autre petit colis Comme ça Encore De chez Kat Von D Parce que je ne lis pas les... Ah, c'est pour la... Alors ça, c'est un colis pour la Saint-Valentin Merde, l'autre, je ne sais plus Il y avait un petit mot Mais je ne l'ai pas lu Et Penelope, elle l'a bouffé Alors, un... Ah, trop bien, je ne l'ai pas Un Shed and Light blush Que j'aime trop ces blushs-là Ma teinte du moment, c'est Oni Circle Mais la teinte Pionny, je ne l'ai pas C'est une teinte un peu plus rosée Mais elle a l'air vraiment assez neutre Enfin, pas trop rose J'aime bien Et également, deux rouges à lèvres Vous savez, les rouges à lèvres liquides Avec un effet vinyle C'est la teinte Carnation et Lolita Donc Lolita, je le connais Et Carnation, c'est un rosé Je le connais aussi Là, c'est un colis de chez Sephora Best Skin Ever Ever Non, Besting Ever Mais en fait, j'ai buggé en fait C'est parce que voilà, c'est un manchon comme ça Enfin, manchon, je ne sais pas si ça se dit Ah, ce sont des produits de chez Sephora Collection Fond de teint et anti-cerne Alors, ce sont des nouveaux produits Ah, c'est ça, le Best Skin Ever C'est ce produit-là Voilà, c'est un petit fond de teint et anti-cerne Fond de teint longue tenue Teint parfait naturel Ah non, c'est pas du tout un anti-cerne L'anti-cerne, c'est autre chose Je suis désolée C'est ça, l'anti-cerne de la même gamme Du coup, alors j'ai eu deux teintes de chaque Plus deux pinceaux Donc un pinceau anti-cerne et un pinceau pour le teint Donc ça aussi, je vais tester Au niveau de la couvrance, c'est quoi ? Anti-pollution, fini naturel Donc à mon avis, c'est assez léger Attendez, il y a mon livreur qui ne va pas tarder Je vous reprends C'est bon, bon Il manque ma boisson C'est le truc auquel je tire le moins Mais bon, ça me saoule quand même Je vais ouvrir le dernier colis C'est un colis... De chez MAC Ah oui, c'est Ben De chez MAC Je sais pas si vous vous rappelez J'avais fait une vidéo sur MAC Et c'était une personne qui me suivait Qui s'appelle Ben Enfin, qui me suit toujours je pense Qui s'appelle Ben Qui travaille chez MAC Et qui m'avait envoyé une sélection de produits Pour que je puisse faire la vidéo C'est lui qui m'avait proposé Et du coup là, il m'a dit Ah bah je t'ai refait une petite sélection Avec d'autres teintes Aussi, parce que je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo Mais le fond de taille était un peu trop jaune pour moi Et bon, c'était de ma faute Moi, je lui avais dit Que je prenais cette teinte à l'époque La teinte qui pense être bien pour moi Attendez, je galère Parce qu'il y a des scotches bien partout Voilà Tu trouveras une nouvelle teinte de fond d'un studio fixe fluide Une nouvelle teinte d'anti-cerne Une poudre libre studio fixe Car j'ai cru comprendre que tu préférais ce format Et deux nouveautés produits Qui sont le Pro Longwear Paint Pot Une texture crémeuse, longue tenue Mais qu'est-ce qu'il écrit bien Ce Ben, regardez Il écrit droit Et il écrit toutes les lettres On dirait un maître de CP Vous savez, quand on apprend à écrire Ils écrivent toujours hyper bien Qui peut être utilisé en tant que base yeux Ou comme un fard à paupières 18 nouvelles teintes S'ajoutant aux 6 déjà existantes Powder Kiss Eyeshadow Fard à paupières Ultra Matte Sans effet matière Pour plus de légèreté 9 nouvelles teintes S'ajoutant aux 8 déjà existantes Aussi disponible en recharge pour les Pro Palettes Ah mon dieu Il y a des trucs du démon Ah ça je supporte pas Alors ça protège hyper bien Les colis Ces trucs Mais alors Il y en a partout dans mon appart Après en plus j'ai dû parquer moi Je fais toujours très attention Mais il y en a dans tous les colis C'est la grande mode Mais vraiment ça protège bien par contre Mais à ouvrir c'est une angoisse Donc il m'a mis la teinte NW13 Du coup Au niveau du fond de teint Au niveau de la poudre C'est la Studio Fix Perfecting Powder En teinte Extra Light C'est parfait Ah il y a un blush aussi Trop bien Et Coral A Ah c'est une teinte corail J'aime bien Elle est comme ceci C'est exactement le genre de blush Que j'utilisais grave Quand j'étais plus jeune C'est vraiment mes teintes préférées de blush Ils sont trop bien leurs blushs Si vous les connaissez pas J'en avais acheté d'ailleurs cet été Des marrons je crois Le NW10 pour l'anti-cerne Je savais même pas que ça existait Ah une pompe Merci Et donc ça c'est le Paint Pot C'est Princess Cut Ça doit être assez clair C'est pour l'utiliser en base du coup Je vais tester J'ai jamais essayé les Paint Pot en base Ah c'est un peu irisé j'ai l'impression Ah non Attendez je sais pas Je suis dans le noir en fait Parce que si j'ouvre ici Vous voyez ça fait une lumière un peu dégueulasse Moi aussi j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes bleues A l'intérieur Bleues, argentées etc Et moi je vais manger Aujourd'hui est un grand jour Je vais faire du sport Déjà je vais vous montrer comment je m'organise Pour les séances Alors sachant que je suis vraiment pas une grande sportive J'avais décidé de base Attendez je vais vous poser Parce que voilà la lumière est comme d'habitude Vraiment géniale Voilà c'est mieux Alors j'avais décidé de base De faire 5 séances par semaine Enfin 3 séances de musculation Et 2 séances de running Et le week-end ne rien faire Donc en gros le lundi, le mercredi Et le vendredi matin Moi je préfère faire le matin Mais voilà C'est chacun comme il veut Faire de la muscu Et le mardi et le jeudi matin Faire un peu de running Sachant que j'ai pas fait de sport Depuis la fin de mes vacances d'été C'était la dernière fois que j'ai fait du sport Et après tout s'est enchaîné Halloween, Vlogmas etc Du coup j'ai pas eu le temps de reprendre le sport Mais comme je vous disais Je suis vraiment pas une grande sportive Et j'aime vraiment pas le sport Moi ce que j'aime c'est les trucs du style Genre yoga Enfin tout ce qui est cardio Et tout ça Où on crache nos poumons Je déteste Mais bon voilà Genre le running par exemple Je déteste Mais j'ai acheté plein de tenues et tout Pour essayer de reprendre Parce que quand j'étais plus jeune J'en faisais un peu avec mon père Et j'ai arrêté complètement la muscu Voilà comme je le disais avant Halloween Donc je vais vous montrer Comment j'organise les séances C'est sur mon ordi en fait Là je vais faire les séances de cloéting J'ai jamais fait ces séances du tout Mais je trouve que c'est bien fait En fait c'est gratuit Je vais vous montrer Elle a une chaîne Youtube Mais voilà sur son site Vous avez ça Les free programs Qu'elle appelle Donc moi j'ai pris Par exemple Je vais prendre celui-là En fait elle fait vraiment Vous voyez le planning Et c'est vraiment hyper Hyper facile à comprendre Avec toutes les vidéos Voilà Celles qui sont optionnelles Et celles qu'il faut absolument faire Donc elle elle fait ça Sur plusieurs jours Vous voyez Elle met day set, repos Etc Moi je vais pas forcément suivre Ce programme là En fait J'ai tout simplement pris Voilà Par exemple Je pense que je vais faire ça Summer Shred J'ai classé par jour Parce que j'ai pas envie De tous les jours Aller sur son site Et prendre les vidéos Youtube Et tout Même si c'est hyper simple Moi je préfère avoir tout sur mon ordi Voilà Je préfère faire comme ça Et donc dans le jour 1 Alors ce que j'ai mis en violet Ici c'est tout ce qui est optionnel Si jamais j'ai pas le temps Sachant que j'ai pas envie De faire des séances De 1h le matin Enfin j'ai vraiment pas le temps pour ça Une demi-heure Genre grand max Donc là Voilà J'ai mes vidéos Dans l'ordre Que j'ai téléchargé Depuis sa chaîne Youtube En utilisant Des outils Que j'ai trouvé sur internet Donc sur Google J'ai marqué Download Youtube vidéo Enfin voilà C'est pas des vidéos Qui sont genre Super qualité Mais vous voyez Ça suffit amplement C'est un peu pixelisé Mais bon Je m'en fous un peu Et du coup J'ai tout comme ça Par jour Et une fois que j'ai fini mon jour Ben j'ai tout simplement A mettre hop Fait en vert Et comme ça Je sais où j'en suis Donc en gros Jour 1, 2, 3 J'ai tout mis d'affilé Et je vais faire Ben lundi, mercredi Vendredi Etc Bon aujourd'hui on est mardi Donc du coup Je vais décaler un peu Ce sera mardi jeudi Et samedi cette semaine Mais bon Je vais essayer d'être Un peu moins psychorigide Voilà Et ce que je fais C'est que je tourne Mon deuxième écran Comme ça je peux me mettre Dans le salon Et je vois en fait Ce que je vais faire Voilà je suis prête J'ai mis mon tapis au sol Faites pas trop attention A ce qu'il y a autour Parce que là Il y a des meubles aussi Dans les cartons Que je dois monter Là il y a des vêtements Que je dois donner Et voilà Bon c'est pas l'idéal Pour faire du sport Mais bon J'ai que ça comme grande place Et j'ai mis une tenue Ocean's Apart Une des deux tenues Que j'avais reçues Donc j'ai mis celle En léopard kaki C'est ma préférée Je la trouve vraiment trop belle Donc au niveau du leggings C'est un leggings taille haute Avec un gros élastique Au niveau de la taille Ici qui a un effet Vraiment compressant Au niveau de la taille Donc ça j'aime vraiment beaucoup J'aime pas du tout Les leggings qui sont trop bas Ou qui coupent à ce niveau là Parce que je trouve que ça fait mal Là ça remonte bien Au niveau de la taille Au niveau du tissu C'est un tissu haute performance Qui est vraiment extensible Donc c'est adapté Pour tous les sports Au niveau de la brassière Elle est comme ça Vous voyez Elle s'enfile Vraiment je la trouve Bien confortable pour le moment Il y a des coques Qui sont intégrées Mais que j'ai enlevées Vous pouvez les enlever facilement Je trouve qu'avec les coques Il y avait un meilleur maintien Comme ça Ce qui est normal Mais moi j'ai pas une grosse poitrine Donc j'ai pas besoin D'un grand maintien Il y a quand même Un élastique à ce niveau là Pour maintenir le dessous De la poitrine Au niveau des bretelles Voilà c'est assez classique Je me rapproche un peu Pour que vous puissiez voir De plus près Et de dos Etc Le tissu en tout cas Je le trouve vraiment beau Léopard comme ça Il y a plusieurs couleurs D'ailleurs Je suis fan Vraiment Au niveau du leggings Comme je vous le disais Il y a cet effet de compression Au niveau de la taille Et il y a un effet push-up Également à l'arrière Au niveau des fesses Et il y a également Un effet de soutien Au niveau des cuisses Dont j'ai vraiment besoin Parce que c'est vraiment La partie de mon corps Que j'aime le moins Le tissu est vraiment Haute performance Extensible Donc du coup C'est adapté à tous les sports Il a un effet thermorégulateur Rafraîchissant Il sèche vite Il est résistant à l'eau également Il est respirant Et il va pas conserver Les odeurs du corps Voilà on va dire Il est non odorant Les produits sont certifiés Peta, CEDEX, Bureau Veritas Ecotex, BSCI, Vtrust et Rich Une partie de cette vidéo Est en collaboration Avec Ocean's Apart Et à cette occasion Vous avez un code Qui est valable Pendant 48h C'est le code Marion Hall Et vous avez 35% de réduction Sur l'ensemble du site Pendant 48h N'hésitez pas à regarder La suite du vlog Puisque je vais faire Toutes mes séances de sport Avec les tenues Pour les tester Vous pourrez aussi voir La deuxième tenue portée Puisque j'avais pris deux tenues Celle-ci c'est la première Et j'en avais pris une autre Donc vous l'avez reportée aussi Dans la suite du vlog Et on va commencer la séance J'ai pas hâte du tout Allez je vais mettre ma montre Au revoir Voilà, j'ai fait les trois premières vidéos, mais pas les deux dernières, les deux dernières étaient facultatives, la première aussi était facultative, mais je l'ai faite, c'était de l'échauffement, mais finalement en fait moi comme je promène Penelope avant, ça sert à rien que je fasse l'échauffement, donc la prochaine fois je ferai plutôt, bon l'idéal c'est que je les fasse toutes, même les facultatives, mais là pour la reprise j'en peux plus, du coup au niveau de ma montre, attendez, voilà, 33 minutes, 112 calories et 153 calories total, je sais pas trop ce que ça veut dire, bon c'est pas énorme, mais moi j'en peux plus, vous voyez comme je suis rouge, je me suis donnée à fond, voilà, je me suis douchée, je me suis fait un petit jus puisque j'avais pas mangé avant, et comme on sait que le sport c'est, enfin le corps, c'est 30% de sport, 70% d'alimentation, je me suis fait des petites brioches aux pralinéroses de chez Picard qui sont excellentes, voilà, ce sera ma diète, bon aujourd'hui j'ai un rendez-vous téléphonique à 11h, et je déteste ça les rendez-vous téléphoniques, en fait je déteste tout ce qui est interaction sociale, voilà, que ce soit visio, aller faire les courses, parler à des gens, parler au livreur et tout ça, voilà, ça ça me saoule, et après il faut que je tourne ma vidéo de mercredi pour essayer de reprendre un peu d'avance, et mercredi faudrait que je tourne ma vidéo de samedi pour avoir la semaine cool, est-ce que j'ai des partenariats, oui bon, oui bien sûr j'ai des partenariats, attendez, je prends mon agenda, oui j'ai un truc à faire pour la roche posée aujourd'hui, en dernière minute, et mercredi j'ai un rendez-vous la roche posée, jeudi une story pour Skin Good Garden, il faut que je fasse mon insert pour le vlog de dimanche sur les culottes de règles, parce qu'en fait c'était prévu pour le 28 à la base, et Ocean's Apart aussi, enfin pour aujourd'hui, enfin pour ce vlog-là, sauf que finalement Evenco, elles sont pas d'accord pour être avec Ocean's Apart, du coup j'avance juste la date, voilà. Je préfère inventer la date de Evenco parce que j'ai testé les culottes et j'ai bientôt fini mes règles, que Ocean's Apart je préfère continuer à tester cette semaine pour vous donner mon avis, je trouvais ça plus logique, voilà. J'ai reçu ce colis hier soir, je sais pas si vous vous rappelez sur Instagram, je vous en avais parlé, c'est un colis que j'ai attendu pendant 1000 ans, enfin j'ai attendu le livreur pendant 1000 ans dans la rue, bref je vais pas refaire doublon mais je vous en avais parlé en story insta, n'hésitez pas à m'ajouter parce que je partage pas mal de choses que je ne partage pas ici. Donc c'est un colis de chez NYX et je vais vous faire l'unboxing avant de commencer ma vidéo puisque je voudrais utiliser des produits qu'il y a dedans. C'est un envoi avec toutes les nouveautés, bon j'en ai, je vais vous montrer. Oh, je peux plus ! Voilà, ça c'est le colis avec les produits. Il y a des teintes de Shine Loud que j'ai déjà et que je vous ai déjà montré, c'est plus les nouveautés vraiment que je vais vous montrer parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà, notamment le mascara On The Rise, le Epic Ink Liner qui est un des liners les plus connus, le Oni Do Me Up en base, ça c'est pour les non nouveautés. Et pour les nouveautés, alors là pour le coup, il y a quasiment tout qui m'intéresse. Déjà, il y a plusieurs teintes de Total Control, c'est le fond de teint, c'est un de mes fonds de teint préférés chez NYX avec le band to glow, étonnamment. Et vraiment, je les aime beaucoup. C'est un tout petit flacon de 13ml, donc c'est pas énorme, mais je trouve qu'il couvre bien. Et ils ont sorti un produit qui est associé à ce fond de teint. Alors je sais pas si on ne peut l'utiliser qu'avec ce fond de teint ou si on peut l'utiliser avec d'autres fonds de teint, mais c'est des gouttes et Make Up For Ever faisait ça dans le temps. Je crois qu'ils ne les font plus, mais c'était des flacons beaucoup plus petits. C'est du pigment liquide en fait, qui vous permet de modifier la couleur d'un fond de teint, soit de l'éclaircir, de le foncer, mais aussi d'en changer le sous-ton, de l'améliorer. Et vraiment, c'est hyper pro et hyper pointu comme produit. Et Make Up For Ever, à l'époque, il faisait des pigments. Il y avait blanc, marron ou blanc, noir. Il y avait du noir, oui. Bleu, rouge et jaune, puisque ce sont les couleurs primaires. Et c'était décliné en water-based ou oil-based, puisque les fonds de teint, soit vous avez des fonds de teint à base d'huile, soit vous avez des fonds de teint à base d'eau. Et l'huile et l'eau ne se mélangent pas, donc il faut impérativement qu'il y ait les deux formules. Et là, alors, il n'y a pas de bleu, mais il y a un blanc, un marron, donc ça c'est bien. Et on a rouge et jaune. J'aurais aimé qu'il y ait un bleu. Je ne sais pas si ça existe ou si ça n'existe pas. Je ne sais pas si je ne l'ai juste pas reçu, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment un super produit. Pareil, il y a 13ml de produit. Je trouve que c'est un peu beaucoup pour ce genre de choses, parce qu'il suffit de mettre très peu de gouttes, vu que c'est du pigment vraiment liquide. Mais c'est très cool si vous êtes maquilleur d'avoir ce genre de produit dans votre mallette pour adapter vraiment le fond de teint parfaitement à l'incarnation, soit de votre client, soit de votre modèle. Ensuite, on a les nouvelles bases. Donc il y a plusieurs bases. Il y a la Marshmallow. Ouais, c'est ça. Marshmallow Primer. Je crois que c'est celle qui me tente le plus, juste pour le nom. Elle est à la racine de Guimauve. Donc c'est un primer, voilà. Il n'y a pas d'action spécifique. Et ensuite, on a ceux-ci qui sont... Donc lui, c'est pour l'illumination. Enfin, je ne sais pas si on peut dire l'illumination, mais en tout cas, c'est une base éclat. Voilà. Infusée à la papaye. Ensuite, on a celle-ci pour les pores. On a ensuite... Ouh ! Celle-ci pour matifier. Et enfin, on a celle-ci pour hydrater. Je rallume mon ordinateur. Hop, mon ordi qui me fait la lumière, comme d'hab. Ensuite, un produit qui me tente de ouf. C'est la Broglou. Glo, broglou. Alors, Byindy l'a testée. Elle avait dit dans sa story qu'en fait, ça tenait les sourcils pendant deux heures. Et qu'après, ça redescendait. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais je vais quand même l'essayer. Bon, vous, vous aurez déjà vu ça dans une vidéo, puisque je vais la tourner cet après. Mais je vais la poster demain. Et ensuite, trop cool. Pareil, j'avais trop envie d'essayer les nouveaux feutres à sourcils. C'est exactement le genre de produit que j'utilise. Donc je suis trop contente. Et je pense que j'ai reçu toutes les teintes. Peut-être pas toutes les teintes, mais en tout cas, j'ai reçu huit teintes. Donc c'est celle-ci, je suppose que ce sont toutes les teintes. J'ai l'impression qu'il y a, pour les rousses, il y a un noir aussi. Enfin, il y a vraiment pas mal de teintes. Donc je pense que je vais utiliser pour ma part la teinte taupe. Je pense que c'est ce qui va m'aller le mieux. Enfin, en tout cas, je vais utiliser ça dans ma vidéo de tout à l'heure. Donc j'ai trop hâte. Et là, il faut que j'aille changer mon fond. Ce matin, je vais essayer un jus antioxydant à la betterave. Alors, j'aime pas trop la betterave consommée de manière classique. Puisque moi, j'aime pas le sucré salé en fait. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop. Puisque c'est un léger goût sucré. Mais peut-être dans les jus, je vais aimer. Donc j'ai mis 2 pommes vertes, 4 betteraves cuites. Parce qu'en fait, comme vous voyez, c'est ensemble. Donc j'ai pas envie de sortir que 2 ou 1 betterave. Et ensuite, avoir à conserver les autres. Je sais pas si ça se conserve bien ou pas. Donc je vais faire les 4 d'un coup. 2 carottes et 1 citron et demi. En fait, j'ai utilisé l'autre moitié hier soir. Parce que j'ai mangé du poisson. Mais je pense que 2 citrons ou 1, ça suffira. Moi, je veux juste le finir. Et je pense qu'un demi, c'est pas assez. J'ai lavé. J'ai coupé tous les éléments en morceaux. Là, j'ai coupé les betteraves en 2. Et ensuite, je les mets dans mon extracteur de jus. Et voilà. Tout simplement. C'est le Cuvings Evo 820. Avec ces quantités, j'obtiens à peu près 800 ml de jus. Donc c'est pas mal. Mon eau est bien repassé, je trouve. Alors, verdict de ce petit jus de betterave. Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, ça va. On sent la betterave. Mais franchement, c'est bon avec la pomme. Très bon. Oh, je suis contente. Je pensais que ça allait être dégueulasse comme le jus de céleri la dernière fois. On est jeudi. Il faut que je fasse du sport. Du coup, rien à voir. Mais je me suis pété un ongle hier. Je me le suis coincée. Du coup, il s'est fendu. Donc j'ai tout arraché. Ça me saoule. Je viens de les faire. Bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer les colis que j'ai reçus. Alors, j'en ai reçu deux avant-hier et un hier avant de commencer le sport. Parce que je ne me suis pas lavé les cheveux hier soir. Mais il aurait fallu. Mais comme je vais faire le sport ce matin, je préfère les laver le matin. Je me suis pris un Dyson Airwrap pour mes cheveux. Donc je l'ai reçu avant-hier. Vous savez, je suis en train d'essayer de sauver mes cheveux. Et apparemment, il ne fait pas beaucoup de chaleur. Enfin, en tout cas, il n'abîme pas les cheveux. Donc c'est tout simplement un séche-cheveux que je n'ai pas du tout ouvert. Alors moi, j'ai pris la version. Il y a deux couleurs. Il y a cette couleur-là qui est noire et violet. Ou sinon, il y a le basique gris et rose. Bon, le gris et rose était en rupture. J'ai commandé sur le site de Dyson directement. Et en plus, de toute façon, je ne voulais pas le rose. Parce que la boîte, là vous voyez, elle est noire. Et la boîte du rose, elle est genre marronchiasse. Voilà. C'est juste pour ça. Donc on a plusieurs embouts. Ça, c'est l'embout pour sécher. Ensuite, on a des petits trucs comme ça pour faire des boucles. Donc plus petits et plus gros pour des plus grosses boucles. Et ensuite, on a... Attendez. On a deux sortes de brosses pour sécher et lisser en même temps. Je ne sais pas quelle est la différence. Je crois qu'il y en a une, c'est pour cheveux épais. Et l'autre, c'est pour cheveux fins, un truc comme ça. Et également, une brosse ronde pour faire les brushings. Je ne sais absolument pas utiliser. Et du volume, je crois. Et évidemment, on a aussi l'embout. Enfin, l'embout. Attendez, il y a du papier autour. Je vais enlever. Voilà. Ça, c'est le sécheux. Enfin, le socle. Pas le socle. Mais bref, vous avez compris. Après, on clipse tout simplement, je crois, les machins ici. Voilà. Donc, je vais essayer ça ce matin. Alors, c'est moi qui ai commandé. C'est pas du tout un partenariat. On ne l'a pas envoyé gratuitement. Je l'ai payé. D'ailleurs, ça coûte bien cher. Je trouve que ça coûte beaucoup trop cher d'ailleurs. Ensuite, j'ai reçu un colis qui me suscite pas mal d'interrogations. C'est un colis, voilà, comme ça. De chez Benefit. Et dedans, alors, il y a tout sauf du maquillage. Donc, vous voyez, ça se prénomme comme ça. Et quand je l'ai ouvert pour regarder vite fait ce que c'était, j'ai vraiment pas du tout compris. Donc, vous voyez, il y a un badge comme ça. Style, le genre de truc qu'on a quand on travaille en backstage ou qu'on a accès aux coulisses et trucs comme ça. Une balle. Une balle en mousse que je vais certainement donner à Penelo mais qu'elle va être déchiquetée en deux secondes parce que c'est de la mousse. Une agrafeuse. Et ça, alors c'est une espèce de chose aimantée avec un truc en plus aimanté. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et il y a évidemment des petits leaflets ici. Donc, apparemment, il y a un meet-up le 18. Attendez, il y en a quel jour ? Eh bien, on est le 18. Donc, aujourd'hui à 20h30. Donc, je ne sais pas si je pourrais regarder. Meet-up avec Inès Reg. Rendez-vous ici. Il y a un flash code. J'imagine que c'est pendant un live. Et ça, vous êtes invité au lancement, au centre de la Terre, pour le lancement d'un produit, le 18 à 10h du matin, PST. Donc, c'est 19h en général, un truc comme ça. 19h ou 20h, je ne sais pas. Je ne sais jamais avec tous les trucs différents. Putain, il est où ma souris ? Et puis, il y a un truc à gratter. Putain. Et après, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'est en fait un colis où il faut deviner quel est le lancement du produit. Donc, je suppose que c'est un truc magnétique. Genre des fossiles magnétiques ou un truc comme ça. Ou un liner magnétique. Vous savez, ça se fait vachement en ce moment. Ah oui, d'accord. Je suis en train de gratter en fait ce truc. Mais c'est un flash code. Ça ne m'intéresse pas. Je pensais que ça allait être genre vous avez gagné un truc. Mais non, c'est du tout. C'est marrant, je trouve. Enfin, c'est... Il y a des petits indices et il faut deviner. Mais il n'y a pas d'enjeu, vous voyez. Genre celui qui trouve... Je ne sais pas. Il n'y a pas de carotte, quoi. Moi, il me faut une carotte. Et hier, j'ai reçu un colis de chez La Neige avec la nouvelle gamme Cream Skin. Donc, il y a un petit livret ici explicatif des produits. Et apparemment, c'est une gamme qui est très hydratante. La peau change après deux semaines d'utilisation. Au niveau de l'hydratation, en fait, apparemment, c'est une formule assez inédite. En tout cas, La formule propre de Cream Skin à l'eau de thé blanc reconnue pour ses propriétés hydratantes et apaisantes respecte les peaux sensibles et les plus sèches. Je ne sais pas si ça va être adapté à ma peau. Alors, oui, j'ai la peau sensible mais je n'ai pas du tout la peau sèche. Donc, je pense que je vais peut-être garder un des produits, notamment celui-ci. C'est la brume. Les brumes hydratantes, j'aime beaucoup ça. Donc, peut-être que je vais garder ça. Et il y a trois produits dans la gamme. Donc, la brume que je viens de vous montrer, la crème... Non. Lait en huile démaquillant. Peut-être que je peux essayer ça mais j'ai peur que ce soit trop riche pour ma peau. Et tonique et hydratant. En fait, ils ont regroupé le toner et l'hydratant dans un flacon. Je vais vous montrer les flacons. C'est comme ça. Je pense que pour les peaux sèches, ça peut être vraiment bien. Ça, c'est la brume. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Très uniforme, brume fine. Attendez, je vais essayer de suite. Je ne fais pas mes soins du visage le matin quand je fais mon sport avant parce que... Attendez. Ouf ! J'ai vu quand même plus fin. Ça, c'est la deuxième tenue. Au niveau du haut, j'ai pris une tenue vraiment toute noire. Et au niveau du haut, j'aime beaucoup. C'est assez original. Même au niveau du dos. Toujours taille haute ici avec un gros élastique qui maintient bien, je trouve. Et après, c'est un leggings pareil qui maintient bien. Ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez choisir une taille pour le haut et une taille pour le bas différentes. Moi, j'ai pris S en bas et S en haut qui est ma taille habituelle pour les vêtements classiques. Et ça va très bien. Mais si jamais vous avez une plus grosse poitrine, il va falloir prendre M ou L en haut et S ou XS en bas par exemple. Et au niveau des tailles, ça va de XS à XL pour tout. Et ils ont lancé aussi récemment une nouvelle collection unisex, ils appellent ça. ce sont des jogging un peu plus larges avec des sweets plus larges aussi. Voilà, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux et j'ai mis juste la serviette là pour pré-sécher mes cheveux avant d'utiliser le Dyson et je n'ai pas mangé. Donc je vais me faire un milkshake banane beurre de cacahuète. Comme ça, je vais pouvoir tester le Magimix parce que je ne l'ai pas encore essayé. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de jus, je fais moins de smoothie mais j'en fais beaucoup plus l'été. Je n'ai pas encore fait de soupe non plus. Donc voilà, on va voir. Voilà, j'ai mis des morceaux de bananes congelées. En fait, j'avais des bananes qui allaient mourir. Donc je les ai coupées en rondelles et je les avais congelées dans un sac congèle. J'ai mis du lait de riz et du beurre de cacahuète. Pour les proportions, c'est approximatif comme d'habitude. Pour le beurre de cacahuète, j'ai mis celui-ci. Je ne l'ai jamais goûté et le lait de riz, comme d'hab, c'est celui-ci. C'est vraiment le meilleur. C'est mon frigo qui vient de se fermer puisque je viens de prendre ça. Et alors là, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que... Ah, il y a un mode smoothie. Donc je mets le mode smoothie et après je fais pulse, je pense. Ah ouais, en fait, j'ai laissé appuyer mais ça s'est arrêté tout seul. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai vu qu'il y avait quelques morceaux donc j'aurais dû, je pense... Ouais, il y a des morceaux de bananes. J'aurais dû mixer un peu plus longtemps mais bon, pour une première, ça va. Je vais goûter, voir si c'est bon. Enfin, je connais le goût normalement. J'ai déjà fait... Ah, j'aurais dû prendre une paille plus grande. C'est trop bon si vous connaissez pas. Bon, c'est assez connu. C'est dans ce super cadrage que je vous retrouve dans ma salle de bain pour tester du coup le séchoir. Donc j'ai mis l'embout séchoir ici. J'ai l'impression que là, ça doit être marche-arrêt. Là, ça doit être le réglage de la température et là, ça doit être le réglage peut-être de la force, enfin de l'intensité du souffle. Je vais enlever ma serviette. Je vais faire ma ré au milieu. Voilà ! Donc je vais mettre au plus chaud et au plus fort, je pense. Ah, c'est là que ça souffle. Attendez ! Je crois que je me suis trompée de sens. Je pensais que ça soufflerait par là. Ah, c'est étrange. Je sais pas. Ça pue. Ça sent le cramé. Alors, je pense qu'ils sont assez préséchés. Là, je vais venir les lisser avec la brosse, je pense. Actuellement, j'ai un séchoir qui souffle beaucoup plus fort que ça et je sèche mes cheveux beaucoup plus vite que ça. Mais bon, apparemment, c'est un sèche-cheveux qui ne bîme pas les cheveux, qui ne fait pas les cheveux un peu comme de la paille. C'est vrai que moi, quand je me sèche les cheveux, j'ai les cheveux un peu comme de la paille, mais ça, c'est normal puisque j'ai une déco quand même donc c'est normal. Là, je ne vais pas les sécher entièrement donc je ne pourrai pas voir la différence. Après, il est hyper léger. Ça, c'est agréable. Ça fait pas mal au bras. Je vais changer. Du coup, je vais mettre la brosse donc derrière, en fait, il faut ouvrir et on enlève. J'en ai deux et franchement, j'hésite entre les deux. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose sauf qu'il y en a une qui a les pico violets et une qui a les pico noires. Je ne vois vraiment pas de différence. Elle bouge un peu comme ça. Je vais prendre la noire. Je pense que c'est celle-ci la plus... C'est ce qu'ils appellent la petite brosse. Et c'est parti. Je ne sais pas si je mets au max. Je ne sais pas. Écoutez. Il ne fait pas beaucoup de bruit aussi. Ça, c'est agréable. Attendez, je n'avais pas allumé cette lumière. Voilà. Bon, écoutez. Voilà. Je ne trouve pas ça incroyable. Disons que ça a été rapide mais je ne trouve pas que mes cheveux sont particulièrement soyeux. J'ai l'impression que c'est exactement comme si j'avais fait un brushing avec une brosse et mon sèche-cheveux habituel sachant que le sèche-cheveux que j'ai c'est un sèche-cheveux professionnel qui est certes très vieux. Je ne peux pas vous le montrer. Enfin, si je peux vous le montrer mais en fait, comme je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, il a un cheveu très là-dessous. J'ai de la flemme. C'est un POC R. Je pense que ça ne vous parlera pas forcément sauf si vous êtes pro. Et bref. Voilà. Bon. j'ai envie d'essayer les espèces de boucles. Je ne sais pas si je vais aimer sur moi. Je pense que de toute façon je vais devoir repasser un coup de lisseur parce que je ne peux pas laisser ça. Vous voyez, ça ce n'est pas possible. Par contre, ça a été rapide donc je pense que c'est bien. C'est très chaud, ça faut faire attention. Je pense que c'est bien. Voilà, je le ferai le soir. Je lisserai vite fait comme ça. Comme ça, le lendemain, j'ai juste à reprendre avec le lisseur. En général, je me lave les cheveux le soir. Là, c'est parce que j'ai fait du sport. D'ailleurs, j'ai des courbatures partout. Pour les boucles, on a deux trucs comme ça. Alors, il y en a, j'imagine, un qui va faire des boucles dans un sens et l'autre qui fait les boucles dans l'autre sens. Il faut alterner. Ça, ça va être un peu chiant, je pense. Je vais tester celui-là. Je prends au pif parce que je n'y comprends rien moi à chaque fois au sens. Normalement, c'est censé attraper la mèche tout seul. J'ai trop envie d'essayer. Je vais partager mes cheveux en deux. Écoutez, on va toutes les faire dans le même sens parce que je pense que je vais avoir la flamme de changer. Est-ce que je laisse ? Je vais baisser. Je mets au minimum. Pas au minimum. Je mets médium, médium pour la chaleur et l'intensité du souffle. Moi, j'ai les cheveux très courts. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça attrape. Je ne sais pas si vous avez vu. Je pense qu'il faut faire ça sur cheveux humides. Ah, mais je n'arrête pas. Pas très doué, même avec un truc qui attrape tout seul. Ok, ça me saoule. Et je perds du 500 euros, je pense. Je viens de recevoir pas mal de colis, donc je vais vous montrer ça. Après, il va falloir que je fasse un montage parce qu'il faut que je envoie une vidéo à une marque. Et il faudrait aussi que j'aille faire ma vidéo de samedi. Sachant que là, j'ai déjà fait une story sponso tout à l'heure qui m'a pris pas mal de temps. Alors, apparemment, c'est un petit colis Fenty. C'est le Flash Nap gel crème vivifiant instantané pour les yeux plus accessoire de massage contour des yeux. Donc, c'est comme ça. Et, attendez. Ça me stresse cet ongle. Ça fait vraiment dégueulasse mais je n'aurais pas le temps d'enlever aujourd'hui. Donc, la crème, elle est comme ça et l'outil de massage... Oh ! Ah oui, ok. C'est un petit roll-on comme ça. Ah, c'est frais. Je ne comprends pas comment ce colis... Ah, super la lumière. Voilà, on est tout le temps dans le noir dans ces vlogs. Je ne comprends pas comment ce colis a été conçu. Ah, c'est un colis pour mon anniversaire de la part de Lou qui est une abonnée depuis très longtemps. Elle m'a pris des petits chaussons sur Kingstar. Ils sont trop peaux avec vampires. Je l'aime trop. Ensuite, elle m'a pris une petite trousse. Attendez, je vais l'ouvrir. Ah, moi, j'ouvre tous mes colis avant mon anniversaire. Je ne sais même pas ce qu'il y a marqué à temps parce que vous la voyez avant moi. I'm not a princess, I'm queen. C'est très vrai. Oh, mon Dieu ! des bonbons qui piquent, mes préférés. Un masque. Regardez comme il me va trop bien. J'adore. Tellement moi. Il vient de chez Kingstar si jamais vous vous posez la question. Ensuite, un petit masque. Hello Kitty, un masque en tissu. Il est trop beau. Oh non, il y a la petite tête de Hello Kitty. J'ai trop hâte de le faire. Et des petites friandises pour Gus et Marcus. Ensuite, un colis de chez Tarte avec la nouvelle palette Juicy. Est-ce que nous avons déjà vu une palette aussi ennuyeuse que ça ? Penelo. C'est dingue ça ! Elle me prend encore mon chausson. Je l'ai mis en hauteur et elle est allée le chercher. J'ai dit non ! Et ensuite, un coffret avec des rouges à lèvres je pense dedans. Des rouges à lèvres ici et l'huile maracuja qui est assez connue. Je crois que j'en ai des trucs comme ça déjà. Ça s'appuie comme ça. Et puis c'est hydratant et légèrement coloré. Et dernier colis mais pas des moindres. Mon nouveau gris-pain. J'ai pris un gris-pain de chez Smeg. Il y a eu quelqu'un d'entre vous suite à l'achat de ma bouilloire Smeg Rose qui m'a dit tu pourrais acheter le gris-pain assorti. Quelle bonne idée ! Donc je l'ai pris rose aussi. Il fallait que je change mon gris-pain. Mon gris-pain est tout petit et il y a certaines tranches qui ne rentrent pas dedans. Je crois que j'ai pris un modèle assez grand. Je ne l'ai plus pris je ne sais plus où. Voilà mon nouveau gris-pain mais il est immense. Il est immense. J'ai pris le plus grand pour mettre 4 tranches sachant que je suis toute seule. Mais en fait c'est parce que je voulais quelque chose de large et j'avais l'impression que l'autre avait une ouverture un peu moins large comme moi j'ai des grandes j'aime bien les grandes tranches. Voilà ! Aujourd'hui on est samedi alors hier je n'ai pas filmé parce que je travaillais toute la journée. Bref c'était pas très intéressant. Là du coup on est samedi et je me rends chez Sophie parce qu'elle m'a prévu une surprise avec quelqu'un. Je ne sais pas qui. étant donné que je n'ai pas d'amis ça fait deux semaines qu'elle m'en parle. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Il y a des cadeaux elle m'a dit qu'il faut que je filme. Je crois que ce sont des cadeaux pour Penelo et pour Gus et Marcus. Donc là je suis avec la grosse et on y va. J'ai 8ème avec ton argent ? 8ème ? Je fais le grosse pute et elle m'a raccroché au nez. Attends Penelo ! Je vais prendre l'ascenseur j'en ai marre. Vous entendez Chouquette ? Je ne sais plus à quel état j'ai allé. J'ai mis 3ème on verra. On en dent qu'elle. Chouquette, viens ici ! Mon dieu. Viens ici, dépêche-toi ! Chouquette, c'est Penelope ! Chouquette ! Ah le boxon ! Oh voilà Chouquette ! Je t'explique le principe. Ça, c'est pour toi mais à la fin parce que sinon ce serait trop facile. D'accord. Piste sur mon truc et on va voir ce qui va t'arriver. Attention ! Ce n'est pas ton truc c'est le truc de Chouquette. Ça, je vais l'ouvrir en même temps je vais te dire quoi ? À contre-jour. À contre-jour. Je vais te dire quoi ouvrir selon le paquet que tu ouvriras j'ai une phrase à te dire au bout des 5 paquets tu es censé avoir deviné qui t'a offert tout ça. Mais je peux trouver ? Ah bah... Au niveau des indices apparemment, oui apparemment il y a des indices qui sont très très faciles pour toi à trouver. Tu souris, ça doit être de la merde. Je ne sais pas combien sont ces malades ? Non. Voici les indices et les sacs associés à chaque cadeau pour Marion. Donc, le premier sac tenez Crumble aux fruits rouges de chez Picard Premier indice. Et je dois trouver juste avec cette phrase ou alors après avoir... T'en as 5 phrases. Ah non, les cadeaux ils ne vont pas t'aider à trouver qui peut... C'est moi qui te permette de... Pour toi ? Je ne sais pas ce que je mangeais le midi. Bah peut-être. C'est bon, Pénélos, tu me saoules ! Donc ça, c'est pour les rats. 10, voilà. Crunchy... Des jeux ! Oh, c'est trop cool ! Pour les rats, oui, tu adores ça ! OK, donc je ne vois pas le rapport. Premier sac, il n'y a pas de rapport entre les cadeaux et les phrases. Les phrases t'aident à deviner... À la fin, qui m'aura fait le cadeau. Ça, après... Non, ça, c'est pour toi. C'est tout la même personne. Elle doit t'aimer beaucoup, cette personne. C'est bon, elle a dépensé par, mais on a déjà vu ça. Le deuxième, donc c'est le sac orange. Mamie aime le thé et les tisanes. Ouais, Mamie, c'est moi. Peut-être. Mais apparemment, les trois dernières sont des gros gros envies. Ah, donc c'est du thé. Ah merde, il y a même des cadeaux pour toi. Oui, tu es dans ma table des photos. Tu sais, tu es Sophie, elle connaît qu'il y a les cheveux roses. Oui, c'est Marion qui a les cheveux roses. Ah, je ne connais pas. Eh bien, tu as découvert. Ah, ça ne tombe pas bien. Genesis, Detox, il y en a plein. Detox Night, et la marque. C'est la marque My Rock and Tea. Je ne connais pas. Il faudra peut-être demander à la personne sur les réseaux. C'est un peu trop beau. Troisième sac, sac sapin de Noël. Bonbons durs plutôt que mous. Oui, mais alors ? Ah, je n'ai pas plus que bonbons durs entre parenthèses plutôt que mous. Sac sapin de Noël. Ah, c'est des bonbons. Si, je te le dis. J'adore. Harry, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Mais moi, je veux des copines comme ça. Changez-moi que mes copines. Quatre. Eh non, ça apparemment, tu devrais trouver. Direct, on m'a dit tu vas te trouver direct. Direct. Ça, photo. Photo. Ah. Putain, il faut que je te dise ce que c'est sur la photo. C'est Julien ? Sur la photo, non. Non. Sur la photo, non, c'est pas Julien. Là, je vais te trouver direct. Attends, la personne, elle ne s'est pas trompée ? Non. Je pourrais te dire ce qu'il y a d'écrit, mais ce qui est drôle, c'est que tu cherches ce que c'est sur la photo. C'est quoi ? Non, mais ça doit être une escalope ou du poisson, je ne vois pas bien. Alors, pas du tout. Enfin, attendez. Voilà la photo. Je vous montre. C'est un plat. La bouffe. Il s'agit du pain perdu. de chez Gustave. Il a une seule gueule, il a changé parce que moi, quand je bouffais, il n'y avait pas ces merdes. C'est mesquelles-là. Ça doit être Sarah ou Mélanie ou Émilie. Allez, on continue. Sac petit pois blancs et d'eau. Et c'est quoi la phrase ? C'était la photo. T'es con toi ? Non. Si. Avec la photo, il s'agit du pain perdu de chez Gustave. Mais c'est quoi le truc blanc qu'il y a dessus ? Oh mais on s'en fout ouvre les cadeaux ! Ah mais merde ! Moi, je veux manger du McDo ! Oh, elle adore ! Ah, je voulais lui donner mais il y a chouquette. Ah oui, non. Un petit lama pour Penelo. Oh putain, elle a calé glissé. Oh ! Mon Dieu ! Oh ! Mon Dieu ! Oh, ça lui va trop bien. Attends, viens là. Oh, j'espère que ça lui va. Alors, même la personne s'interroge. C'est ça, je lui vois. Oh non ! Penelo ! Tu es trop grande. Mais non, mais ça doit s'attacher demain. Mais il va plus en plus. Bien sûr que si. Oui, mais non, mais ça l'étrangle. Ah oui, t'as raison. Non, mais ça l'étrangle quand même. Attends. Oh putain. Eh, c'est le costume qui te va le mieux. Attends. Bon, Penelo, il te va bien même si tu serais trempée. Attends. Penelo ! Laissez-moi. Mais c'est à cause de toi que j'ai des boutons en vérité. Non, c'est le cas. Oh mais ça lui va trop bien. Tu te trompes mon Dieu. Putain, c'est génial. Tu te trompes bien. Oh, tu te trompes. Attends, il y a un autre cadeau. Ah mais ça lui va trop bien. C'est génial. Oh putain, c'est du toi, Penelo. Ah oui, tu ressemble tellement à rien. Douce, gourmandise à l'agneau et au bœuf. Pomme et poire pour El Diablo. Oh non, c'est génial. Elle est trop bien. Oh putain. Oh, vas-y, dernière phrase. Alors, attends. Dernière phrase. Non, on me répond tout de suite. Gros sein ou Big Boobz ? Bah, c'est Franouder. Gros sein, je pense à Franouder. Bah, je ne sais pas où. C'est sauf, mais je ne parle pas. Bah oui, c'est du soin. Attendez, je ne vous rentre pas. Ça, c'est pour la clé. Allez, viens. Ah ! Ah ! Ah ! Non, je ne suis pas... Viens ! Viens ! Viens ! Viens, viens ! Vous ne le voyez pas, Marcelle ? Merde, là, 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 là. Non, non, la mère, là, 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 là. Ça, c'est trop. Non, arrêtez du chat ! Elle est vraiment nulle, ta photo, hein. Bah, je l'ai trouvée sur... Ah, non ! T'as chaud ? Ah, bah, j'ai chaud depuis tout à l'heure, oui. Ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Non, mais il fait chaud. Je peux même parler de mon souche, j'ai rien. Mais regarde ! Eh, c'est génial ! C'est dommage, c'est un jeu petit. Non, mais c'est génial. Non, ça va. Moi, je trouve que ça va. Ça, il faut peut-être lui mettre que le dernier bouquet. Non, mais il y a le diableau, là. Bon, bah, du coup, je vais en profiter. Oh ! Pour ouvrir le truc de loup, comme ça, elle sera au courant. Loup ? Oui, tu me vois ? Ils sont trop bons des cheveux, Franouda. C'est vrai ? Merci. Tu vois ? Ouh, ça va se les manger tout de suite. On va en reprendre le domaine. Merci, Loup. Merci, Franouda. C'est trop bien. C'est trop bien. En plus, mon peeling, il est périmé. Ah, ma gueule, cette semaine. Bon, maintenant qu'il fait 18 degrés... Oh, putain ! Non, mais... Oh, c'est Loup qui... Il l'est fait à la main. Mais oui, c'est Loup. Mais c'est génial. Ouais, c'est super bien fait. C'est top, et il y a le cache-cou. Ouais. Merci, Loup. Comme dommage, il faut le faire chaud, là. Ouais, c'est con. Et on a le hand cream. Oui, parce que mon anglais est... Je suis bilingue. Euh... Senteur cabomie. C'est bon. Merci, Loup, c'est trop cool. C'est pas trop bien. Bon, maintenant, c'est dommage que j'ai mis le game. Ah, il t'aime le. Ah, mais trop cool. C'était vrai. C'est moi qui m'ai tout le temps des bonnets. Je suis trop contente. Ah, mais ça te... Ça t'aussi à merveille. À ravir. Franchement, c'était ma... J'entendais, c'était trop. J'étais... Non, mais... Je suis sûre qu'il y a eu le temps. Tu sais que... Tu sais que le... T'as entendu quand elle a dit à quelqu'un dans la chambre ? Oui, oui. J'aurais dû aller, toi. Je me suis dit, on s'est... Non, t'as entendu. Merci, Loup. Et oui, bon anniversaire, Noor. Est-ce que Loup souhaite un bon anniversaire ? Je vais vous compter ma petite cliquette. Après, on m'a dit non. Mais crumble au fruit, oui, oui. Ah, mais je pensais à ça, oui, tu vois. Bah oui, trop bizarre. Elle m'a sorti les trois longs, sauf toi. J'étais là, oh putain. Mais non, mais parce que... Bah oui. J'étais là, oh merde. En fait, elle ne peut pas me dire les frangles d'art. C'est pas sûr. Parce qu'avec Marion, Mélanie et Émilie, on était dans la même... Enfin, dans la même équipe. Elle était au marketing. Oui, oui, oui. Même si elle était en face de moi. Maintenant, on va bouffer très diététique comme d'habitude. Du McDo. Putain, je vais pas... J'ai failli mettre mon téléphone là, mais regardez. Je pense que ça va tomber. Oh, elle est si mignonne, Franouda. On est le lendemain, mais je vous ai pas présenté Franouda, je crois. En fait, c'est une ancienne collègue de chez Make Up For Ever. Elle était au marketing. Moi, j'étais dans un autre service, mais on était en face. Nos bureaux étaient en face. Et elle a lancé un compte Instagram il y a pas longtemps qui s'appelle Beauté Transparente que je vous avais partagé plusieurs fois sur Instagram, qui est vraiment absolument génial. Elle m'a pas du tout demandé de partager son compte à aucun moment. Mais je le trouve vraiment bien. Si jamais vous êtes passionné de skin care ou comme moi, vous aimez bien ça, mais vous connaissez pas du tout les actifs, ce que vous pouvez combiner ou pas, enfin, son compte, il est vraiment hyper intéressant. Et je vous recommande vraiment d'aller voir si c'est vraiment un domaine qui vous intéresse. Elle est hyper pointue là-dedans. Elle était au développement produit chez Make Up For Ever et elle était au teint. Et le teint, c'est vraiment la partie de développement la plus compliquée dans une marque de maquillage. Donc elle est vraiment hyper pointue sur tout ce qui est composants, que ce soit dans le make-up, mais aussi dans le soin. Elle est plus axée sur le soin au niveau de son compte pour l'instant. Mais elle fait aussi quelques revues make-up, etc. Bref, et du coup, voilà, elle m'a fait des petits cadeaux pour me remercier d'avoir partagé son compte. Ce que je... Enfin, c'est pas du tout ce que je demandais. Moi, vraiment, je vous l'avais partagé parce que je le trouvais vraiment très bien. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir de l'avoir hier. Je l'avais pas vu depuis... Je l'avais revu au Cosmoprof. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2018, j'étais partie au Cosmoprof en Italie. C'est un endroit où vous avez tous les labos et tout. Voilà, c'est un endroit où toutes les marques de cosmétiques se retrouvent, entre guillemets, pour choisir leur nouvelle formule, les nouveaux produits, les packagings, etc. Les machines même. Et on s'était revu là-bas parce que moi, j'y étais allée en tant qu'ambassadrice du salon. Et elle, elle y était parce qu'elle travaillait pour une marque qui se rendait au Cosmoprof. Mais donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vue. Et voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai tourné une story ce matin sur... Pas ce make-up, enfin si j'avais ce make-up là, mais c'était sur les fossiles Forever Lils. Franchement, c'est une tuerie. J'adore ce truc. C'est un liner, en fait, adhésif, on va dire. C'est pas une colle en eyeliner et c'est pas un eyeliner magnétique, en fait. Vous pouvez utiliser les fossiles que vous voulez, que ce soit ceux que vous avez déjà, quoi. Et en fait, vous n'avez pas besoin de mettre de colle. Vous mettez juste le liner et vous mettez les fossiles par-dessus et ça tient trop bien. Voilà, j'adore. Bref, là, on va partir. Il est quelle heure ? Il est 15h40. Dans 20 minutes, on part au bois avec Pénélope et Sophie Echouquette. Je pense que je vais vous prendre avec moi. J'aurais voulu faire plus de trucs aujourd'hui, mais la story m'a pris du temps. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Ah oui, j'ai travaillé sur un truc ce matin et voilà. Et je voulais faire un truc hyper important. Je pense que je vais en faire une vidéo YouTube carrément tellement. Je pense que ça va être long. Au début, je voulais le faire en vlog, mais en fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Ça, c'est mon espace studio, voilà. La partie où je me maquille, etc., où je range également le maquillage. Il n'y a vraiment que cette zone-là, enfin qui est quand même grande, mais c'est cette zone-là. Donc déjà, ici, c'est le bazar, mais parce que je viens de me maquiller, je n'ai pas encore rangé, etc., donc c'est plutôt normal, on va dire. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que ça se soit encombré, que ça se soit encombré, que là se soit encombré, que là se soit encombré, ici, que là se soit encombré, que là se soit pas rangé, et que, bref, c'est une angoisse, une angoisse totale. Que là, ce soit dégueulasse. Ça, ça date de quand ? Ah bah oui, de quand j'ai fait mon reel la dernière fois, où j'ai fait les cœurs pleins de sang. J'avais les mains pleins de sang, apparemment. Et bref, voilà, donc là, il faut absolument que je range ça. Là, il y a des cartons aussi qu'il faut que j'envoie à des gens. Il faut absolument que je m'occupe de ça, parce que là, en fait, dans les cartons, il y a plein de nouveaux produits. Là, il y a plein de nouveaux produits. En fait, je ne sais plus du tout ce que j'ai. Donc, je pense que je vais faire ça demain, parce que je n'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui, peut-être sauf si je commente ce soir, mais j'aimerais bien que ça fasse avec la lumière naturelle. Et là, quand je vais rentrer du bois, il fera nuit. Voilà, donc je vais faire ça demain. Ce sera ma journée de demain. Va être juste du rangement et du nettoyage à ce niveau-là. Ça va être très long et je vais trier en même temps. En fait, je vais faire un tri make-up. Je fais un tri tout le temps, mais là, ça s'est accumulé. Et ce matin, j'ai fait un smoothie trop bon. Je n'ai pas filmé parce que clairement, j'avais la flemme, mais je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Alors, pour les proportions, c'est approximatif. Au niveau du lait de riz, je mets du lait de riz. Après, vous pouvez mettre le lait que vous voulez. Moi, je mets le lait de riz The Bridge parce que je trouve que c'est le meilleur. Je le trouve sur Green Whiz ou sur Oura. Et j'ai mis de l'ananas surgelé de chez Picard. Bon, en quantité approximative. Après, j'ai mis deux kiwis verts et deux fruits de la passion. Donc juste l'intérieur des fruits de la passion. Et c'était trop bon. Je me suis dit la prochaine fois, je rajouterais peut-être un petit jus de citron vert pour faire encore un plus acide. Mais franchement, c'était trop trop bon. Purée, j'ai failli ne pas clôturer ce vlog. Alors en fait, on n'est pas allé au bois parce que Sophie ne se sentait pas bien. Du coup, je me suis promenée avec Noah et voilà, je vais aller me coucher. Du coup, merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à liker cette vidéo si il vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt, enfin à demain, dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501